Bonjour Philippe, bienvenue ce matin dans le 2ME Live. Alors Philippe, on vous reçoit ce matin parce que vous êtes un vendeur d'une maison, j'allais dire atypique, une maison particulière pour la région. Vous n'êtes pas dans le sud de la France, vous êtes plutôt au-dessus de la région parisienne à Gouvieux dans le 60 et vous vendez une maison d'architecte. Alors ces maisons d'architecte, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la maison ? Bien évidemment on va emmener nos spectateurs et nos internautes dans la maison dans quelques minutes, ils la verront, mais c'est bien que vous puissiez nous donner quelques mots. Quelle est cette maison ? Elle a été construite quand ? Pourquoi c'est une maison d'architecte ? Racontez-nous un peu. Très bien, bonjour à tous. Écoutez, je vends une maison d'architecte effectivement que j'ai acquiée l'année dernière. C'est une maison qui donc est en centre-ville, tout près des commerces bien entendu, à 400 mètres à pied, tout près des écoles. Très facile d'accès pour la gare de Gouvieux-Chantilly qui amène en 27 minutes à Paris. Et également l'école primaire d'un côté à 400 mètres à pied, mais également le collège et le lycée qui se trouvent à Gouvieux-Chantilly avec un réseau de bus très bien fait. C'est une maison d'architecte qui a été construite et achevée en 2007, qui se compose d'un grand séjour, d'une salle à manger, cuisine, d'une seule pièce sous verrière. Elle est équipée d'un chauffage au sol, en tout cas pour le rez-de-chaussée, entièrement. Elle se trouve sur un terrain de 765 mètres carrés. La surface habitable dans les documents DPE est de 191 mètres carrés exactement. Vous avez la possibilité de faire quatre chambres, voire cinq, sans souci. De quoi ranger trois ou quatre voitures dans la cour intérieure de la maison et accéder au terrain qui possède également une piscine de à peu près 8 mètres sur 4 couverte, chauffée, récemment rénovée. Voilà un petit peu le... Magnifique. Alors on dit maison d'architecte parce qu'elle a été faite par un architecte ou parce qu'elle a un design, on va dire, plus contemporain par rapport aux maisons classiques de Gouvieux. Eh bien, je vais vous répondre par les deux puisque c'est effectivement... Ah, les deux, mon général. Absolument. Effectivement, c'était une... Elle a le style d'une maison d'architecte, mais elle a été construite par un architecte puisque j'ai acheté cette maison à un architecte. Voilà. Ok. Parfait. Donc elle est plutôt atypique et quasiment presque unique dans le village de Gouvieux, dans ce style-là. Autour de cette maison d'architecte, vous avez des maisons plutôt classiques. Même ancien corps de ferme pour la maison de droite et une maison plutôt classique sur la gauche qui, toutes les deux, sont occupées par des familles avec enfants. Voilà pour la petite histoire. J'ai omis de... Comment dire... de détailler un petit peu la disposition de cette maison d'architecte. Donc pour le rez-de-chaussée, effectivement, on y trouve les pièces principales à vivre, ainsi que un dressing, un bureau, une petite chambre éventuellement avec une salle d'eau intégrée qui se trouve juste apposée au garage. Du andré, bien sûr. Chauffage au gaz avec une chaudière chapée. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Et ensuite, au premier étage, vous avez donc la chambre dite parentale avec sa salle de bain toute neuve puisque nous avons refait intégralement les sanitaires de l'étage avec deux salles de bain tout à fait équipées récemment. Et deux chambres qui peuvent très bien servir pour des adolescents ou de jeunes adultes ou de jeunes enfants. Ça, c'est pour le premier étage. Et au second, on peut... On y trouve une grande pièce qui peut effectivement être découpée en deux, si nécessaire, pour y faire deux autres chambres. Donc, une chambre pour une famille avec beaucoup d'enfants. Alors, ce que je propose, c'est qu'on présente la maison tout de suite. On emmène nos spectateurs dans la maison. Comme ça, ils vont bien comprendre et découvrir ce que vous venez de dire. Et ensuite, on reparle de la maison, votre achat, pourquoi la vente et on va la positionner dans son marché de goût vieux. Donc, on y va et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La maison est propre. Elle a été repeinte entièrement. Les sanitaires, surtout, sont neuf. Et je pense sincèrement que, si vous venez dans cette maison, un, c'est... Nous, on l'appelle la maison du bonheur. Et deux, vous allez pouvoir vous installer très rapidement et vivre normalement tout, sans avoir à faire de travaux ou juste à mettre votre chez soi, chez lui. Voilà. Donc, Philippe, on vient de présenter, nos internautes viennent de visiter votre jolie maison. Alors, il y a une situation, tout à l'heure, vous nous l'avez dit, je l'ai achetée l'année dernière, je la revends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette maison, elle ne vous plaît pas ? J'imagine que ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent pour qu'ils comprennent pourquoi vous l'avez achetée ? Vous avez refait les travaux, finalement, puisque les sanitaires, vous les avez changés. Elle est nickel. Absolument. Et vous la revendez. Oui, elle est prête. Voilà. En deux mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, prêtre a été occupé, effectivement. Vous avez tout à fait raison, Laurent. Mais effectivement, nous avons eu un coup de cœur, ma femme et moi, en avril 2019, sur cette maison. Mais pour la petite histoire, nous sommes un jeune couple. Et nous n'habitions pas ensemble à l'époque. Et nous avons trois enfants respectifs chacun. Donc, ça fait six à nous deux. Et les enfants, jeunes adultes pour certains, fin d'adolescence pour d'autres. Les jeunes adultes qui devaient s'envoler vers d'autres régions, sont à priori restants dans notre périmètre. Et du coup, on aura sûrement beaucoup plus souvent l'ensemble de nos enfants avec nous. Par conséquent, cette maison, effectivement, nous convient un peu moins bien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé de la remettre en vente. Et c'est juste une histoire de place et de superficie. Oui, je comprends. Parce qu'effectivement, le programme a un petit peu changé suite aux événements d'une part. Et également, à certains choix de nos jeunes adultes, de rester dans la région, de partir plus lourd. Voilà. Comme ça, les acquéreurs potentiels ont l'histoire complète. Donc, cette maison, vous avez eu un coup de cœur. Donc, c'est généralement ce qu'on a. Vous l'avez faite pour vous. Vous avez remis des matériaux et ce qu'il fallait pour votre goût. Maintenant, la vie étant ce qu'elle est, vous restez sur une autre maison, j'allais dire sur un autre véhicule. Voilà, c'est très clair. Et vous permettez à des gens de rentrer craque avec les valises et de se dire, ouais, génial, c'est le mec d'avant qui a tout fait, quoi. Ça, aujourd'hui, effectivement, il me semble que c'est un point positif important à noter. Les personnes qui vont rentrer dans cette maison dans les mois qui viennent, eh bien, peuvent arriver avec leur carton et commencer à vivre dans cette maison sans se poser de questions pour le petit déjeuner du lendemain. Voilà. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est assez génial. Alors, moi, de mon côté, j'ai fait un petit tour sur le marché de Gouvieux, bien évidemment. Alors, on trouve des maisons qui sont beaucoup plus couleur locale, j'allais dire. Maintenant, des maisons dites d'architectes, moi, j'en ai quasiment pas vu. J'ai vu quelques maisons qui avaient une déco intérieure qui était plutôt sympathique. Il en existe. Mais une structure comme on a vu, la verrière, la piscine, les espaces, ça, j'ai pas vu. Donc, c'est certainement ça qui a déclenché un coup de cœur chez vous et chez votre épouse. Donc, là, on peut dire aux gens, c'est une maison. Il n'y en a pas deux ou il n'y en a pas trois aujourd'hui sur le marché à vendre. Donc, on rappelle que vous êtes à 25-30 minutes de Paris, du centre de Paris en RER ou en train. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Vous avez porte à porte Paris Intramuros, donc le centre de Paris, grosso modo une heure puisque de la maison pour monter jusqu'à la gare, que ce soit en voiture, avec sa propre voiture ou avec le bus de la ville, vous êtes à 7-8 minutes de cette gare. Vous avez 27 minutes de train quasiment direct pour Paris Nord et vous êtes en Paris, Paris Intramuros. Donc, ça, c'est quand même non négligeable. Donc, là, on arrive à la gare du Nord, c'est ça ? Absolument, oui. Et bien entendu, par la route, c'est un peu différent puisque si vous êtes motard comme moi, tout va bien. Si vous êtes véhicule à quatre roues, là, évidemment, les contraintes des circuits de la circulation existent. Le motard, j'achète, je connais bien aussi. Alors, aujourd'hui, sur le prix de la maison, donc, on est un petit peu plus que 750 000 euros si mes souvenirs sont bons. Donc là, vous êtes calé, moi aussi, j'ai regardé, vous êtes parfaitement dans les prix du mètre carré, surtout qu'on a une maison qui est entièrement refaite, qui n'a pas besoin de travaux supplémentaires à part les aménagements personnels qu'on y mettrait, mais qu'on mettrait partout. Donc, ça, c'est important de le dire pour les gens qui nous regardent. Alors, maintenant, on est sur le deuxième e-live, donc vous avez décidé, nous, on s'est contacté pendant le confinement et on a fait les tournages, on a trouvé des gens qui ont pu venir pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc là-dessus, vous avez utilisé les solutions MyMarket. Aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui font aussi la promotion de la maison. On a vu. Est-ce que… Quel a été votre premier regard et votre envie de dire « Tiens, ça, c'est une solution qui peut aider à vendre mon bien ? » Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent en disant « Ben oui, il y a une pertinence ou pas sur les technos utilisés ? » Durant le confinement, effectivement, je me suis mis à la recherche de supports numériques novateurs pour mettre en évidence mon bien, notre bien. Et du coup, je n'ai pas hésité très longtemps quand je suis tombé sur vos supports, Laurent, et j'en suis ravi aujourd'hui puisque ça me permet de partager le lien du site que vous avez construit pour notre maison vers des gens qui en font la demande, vers les réseaux sociaux de manière très facile et également, bien entendu, ça me permet d'être très réactif vis-à-vis des agences avec lesquelles je peux travailler également, de manière à leur fournir un support vidéo et photo de très bonne qualité. Voilà. Super. Écoutez, merci. Ça, c'est bien entendu pour les gens qui nous écoutent et je pense… Voilà. Ce qui est sympa aussi pour nous, c'est que vraiment, on s'est contacté pendant le confinement. On est assez loin puisqu'on est Aix-en-Provence, on est à Gouvieux. On a trouvé des équipes à Paris qu'on puisse déplacer. On a fait le film, on a monté. Moi, je trouve que ça a été assez fluide. Vous n'avez pas dû être trop embêté par l'organisation des tournages. Et maintenant, on est en plein dedans. Donc, on va se souhaiter que cette maison se vende vite et qu'elle trouve un acquéreur intéressé parce que c'est vraiment un produit intéressant. Oui. Donc, Philippe, voilà. Moi, je vais vous remercier pour ce moment, pour cette interview, pour ce moment passé ensemble. Et je vais vous souhaiter une très bonne vente. Évidemment, on est à votre disposition pour s'il y a de nouvelles agences à qui il faut donner des liens, s'il faut faire des modifications sur le site. Et puis, on va maintenant faire la promotion sur les réseaux sociaux grâce à cette petite émission. Et vous allez voir que très rapidement, votre maison va être vendue. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous et toutes et à bientôt au téléphone, sur le site. Absolument. Et pour venir revenir, nous dire ça y est, ma maison est vendue, ça s'est bien passé. OK, super. Les agents et tout, ça a été nickel. Merci à vous. Très bonne journée. Bon week-end. Au revoir. Merci Laurent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501